Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, nouveau podcast de 1 jour 1 film. Aujourd'hui on va parler d'une énorme indigestion, parce que clairement il n'y a pas d'autre mot. Un film qui, ou plutôt un non-film encore, qui est disponible sur la plateforme OCS, qui est réalisé par l'excellentissime Fabien Ottoniente, et ce film c'est All Inclusive, le merveilleux All Inclusive. Alors, comment dire, mon impression face à cette chose, cet étron, c'est même inqualifiable en fait, tellement c'est un non-film, c'est un non-film en tout point de vue. Pour moi c'est du même acabit que Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Bon, même si le film de Chevron était encore pire, là Ottoniente, vraiment, il va très très loin quand même, dans la nullité. Ce qui est quand même assez dingue, c'est que ce film a été écrit, il y a quand même des scénaristes derrière, il y a Ottoniente, il y a même Dubosc qui est dessus, et Guy Laurent, qui est l'associé, le collaborateur de Chevron, qui a donc participé à l'écriture, qui s'est fait beaucoup remarquer sur l'écriture de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Donc vous voyez un petit peu le niveau, le degré zéro en fait, d'écriture, de narration, de dramaturgie. Et en fait, c'est quand même assez dingue, c'est que dans ce film-là, il n'y a aucun enjeu, en fait. Il ne se passe rien pendant une heure et demie. Mais vraiment, en fait, c'est tellement dingue qu'on se dit, mais en fait, où on va ? Qu'est-ce qu'on me raconte ? Qui sont ces personnages qui sont totalement incohérents ? Le personnage de Dubosc, en fait, on n'arrive pas du tout à le cerner. Alors là, vraiment, je reste dans le technique, parce qu'évidemment, je vais parler aussi, parce qu'il faut en parler, de l'humour qui est totalement inexistant dans ce film, alors que ça se veut quand même une comédie. Mais restons d'abord sur le technique, sur clairement le simple fait de raconter une histoire, de raconter, d'être avec des vrais personnages, etc. Quand on voit, en fait, le personnage de Dubosc, qui, de par son prénom, enfin son nom, clairement, qui est Jean-Paul VI, donc voilà, on fait encore des blagues à la camping avec Patrick Chirac. Donc voilà un peu le niveau, déjà. Et en fait, le personnage, autant dans le camping, on est arrivé à le cerner, là, en fait, il est incompréhensible, parce que c'est un espèce de boulet, mais en même temps, qui n'a pas d'amis, en même temps qu'il veut se taper des nanas, en même temps qu'il... Enfin, c'est de l'en même temps tout le temps, sauf qu'en fait, on ne comprend pas, on ne comprend rien. Alors on comprend un peu plus le personnage de François-Xavier de Maison, parce qu'en fait, il est toujours dans le même délire, je veux récupérer ma femme, je veux récupérer ma femme, et basta, et il n'y a que ça. Et il ne va pas évoluer. Donc en fait, c'est quand même assez fascinant, parce qu'on se dit, ces gens-là, quand même, sont des scénaristes, donc ils ont quand même une formation, ils ont quand même de l'expérience, ils ont écrit plusieurs films, etc. Mais de là, en fait, à faire du zéro partout, c'est vraiment fascinant, c'est à se demander, mais comment ils ont fait, en fait ? Comment ils ont fait pour arriver à un tel degré de nullité, en fait ? Et de rien, de rien, tout simplement. Quand je vous dis, en fait, qu'il n'y a pas d'enjeu, les scènes, en fait, s'enchaînent, c'est comme des sketchs, mais où il n'y a pas de vraie dramaturgie, il n'y a pas de conflits, en fait. Les conflits, quand il y en a, en fait, ils sont désamorcés très vite, donc les personnages ne réagissent pas vraiment. En fait, c'est des séquences qui se succèdent sans lien entre les unes. Ça n'a aucun sens, mais vraiment aucun sens. Là, encore une fois, je reste sur la dramaturgie, la technique. Alors, je suis obligé de parler du casting, quand même, parce qu'il y a quand même du lourd, quand même, dans le casting. On va Franck Dubost, Xavier Demaison, on a Thierry Lhermitte, il y a Mister V, le youtubeur ultra célèbre, il y a aussi Jodziane Balasco, il y a des caméos de Mai Wen, même un caméo de Kev Adams. Et en fait, ils sont tous plus nuls les uns que les autres, parce qu'en fait, ils n'ont rien à défendre, quoi. Pour moi, ce n'est pas des mauvais acteurs, ce n'est clairement pas, quand on voit la carrière d'un Lhermitte, d'une Jodziane Balasco, même Franck Dubost, que j'ai côtoyé brièvement, c'est un acteur très bon. Mais en fait, il n'y a tellement rien à jouer, il n'y a tellement rien à raconter, que du coup, c'est plat, en fait. Tu as l'impression qu'ils ne jouent pas, quoi. Que c'est que de la marade entre eux, sauf que ça ne nous implique pas du tout, en fait, parce qu'il n'y a rien, il n'y a vraiment rien à raconter là-dessus. Donc, c'est quand même assez triste, parce que, enfin, moi, j'ai eu un peu le syndrome Visiteur 3, un film, en fait, où il n'y a rien, avec quand même une pléthore d'acteurs qui sont bons, mais qui, du coup, dans le film, sont nullissimes, parce que, encore une fois, ils n'ont rien à... Ils n'ont pas de nourriture, quoi. Ils n'ont rien à défendre. Donc, là, c'est à peu près le même souci. On est là-dedans, clairement, quoi. Je n'ai même pas envie de résumer brièvement l'histoire, parce que ce n'est qu'un prétexte pour faire de la comédie potache, mais qui n'est pas drôle. Il y a quand même des fautes de goût assez hallucinantes. Il y avait des trucs, déjà, dans Camping, que je n'ai pas vu les campings 2 et 3, mais j'avais vu le premier, déjà, qui m'avait suffi. Il y avait des fautes de goût hallucinantes en termes de réalisation. Là, il y a quand même un moment où il y a une des actrices qui fument de la chicha et elle crache de la fumée. Et la fumée, en fait, dans la fumée, en fait, ça écrit, il y a un mot qui apparaît, en fait, dans sa fumée, qui est le mot salope. Voilà à peu près le niveau. Donc, c'est... C'est inimaginable, en fait, d'arriver à un tel degré de non-sens, d'absurde, mais... Et pas drôle. Moi, l'absurde me fait rire, mais là, c'est... Il n'y a rien, en fait. Et puis, je ne parle même pas des scènes où Franck Dubosc pèse dans la piscine, tout le monde dit qu'il a pété, qu'il répète pendant deux minutes, « Je n'ai pas pété, je n'ai pas pété ». Enfin, c'est chaud, quand même, d'arriver à un tel degré de rien et de pas drôle. On se demande vraiment comment, en fait, ils ont pu aller là-dedans. Et puis encore, s'ils décidaient de pousser un petit peu les potards dans le surjeu ou, voilà, quelque chose, en fait, un petit peu qui lorne vers autre chose, en fait, qui va dans une certaine direction, peut-être que ça pourrait peut-être donner éventuellement quelque chose. Il y a des films français qui sont... Des comédies françaises qui sont dans ce style-là, qui proposent quelque chose. Là, en fait, ça ne propose rien du tout. C'est l'encéphalogramme plat total. Et puis, je ne parle même pas de réalisation. Je faisais référence aux fautes de goût, etc. Mais alors, la réalisation, c'est zéro, c'est nada. Il n'y a rien. Il n'y a aucune invention. Tout est... La lumière est moche. C'est horrible. En fait, des tels films. Et du coup, je suis obligé d'embrayer, en fait, sur la comédie française. Parce que la comédie française, quand même, celle des années 80, des années 90, même du Splendide, même des films des Robins des Bois, d'Éric Ramsey, il y avait quelque chose. Il y avait des ambitions. Il y avait des directions. Là, on est à un niveau, en fait, mais qui est plus bas que terre, quoi. Et ces films-là continuent de se produire, de se faire. C'est quand même assez triste, parce qu'on arrive vraiment à du rien. J'ai beaucoup prononcé le mot zéro, le mot rien. Mais c'est vrai que c'est... Moi, je suis sorti de là. Là, je n'ai rien ressenti. Je n'ai pas ri une seule fois. Parce que du coup, on se dirait peut-être que c'est quand même assez drôle, peut-être. Non ? En fait, non. Déjà parce que faute de goût. Et puis parce que ce n'est pas drôle. Les situations ne sont pas drôles. Le comic de situation, il n'y a pas de recherche, en fait. Comme je disais, au niveau scénaristique, ça n'avance pas. Les choses n'avancent pas. Tu as l'impression, en fait, de voir des scènes de... des séquences de scènes de ménage, en fait. Pas drôle. Voilà. Et qui s'enchaînent. Donc, c'est pour un pays comme la France qui juge, qui jure, en fait, par ses comédies depuis toujours, c'est quand même assez triste de voir là où on est tombé, quoi. Puis, encore une fois, avec des gens de talent, moi, Franck Dubosc, je trouve que c'est quand même un comédien talentueux qui, en plus, a écrit des spectacles plutôt rigolos, quand même. Là, c'est plus bactère, quoi. Voilà ce que je peux dire sur All Inclusive, qui était un film que, vraiment, il faut voir, en fait, pour découvrir à quel point, en France, on est mal, au niveau médiocrité cinématographique. Il faut le voir, quoi. Voilà ce que je peux dire. Moi, je vais lui mettre la note de 2 sur 10. Bon, ça reste mieux que, comme je le disais, mais qu'est-ce qu'on a encore fait, au bon Dieu ? Mais c'est tellement nul. Et puis, c'est moi, ce qui me fait aussi beaucoup, beaucoup de peine et ce qui m'attriste, en fait, c'est de voir que ces films-là sont ultra produits, qu'il y a énormément d'argent injecté dans ces trucs-là. Alors que, bon, l'argent des productions, des studios, enfin, pas vraiment des studios puisqu'on est en France, mais des chaînes de télé, etc., des distributeurs pourraient être injectés dans des films beaucoup plus intéressants et beaucoup plus... Et surtout, qu'ils prennent des risques. Là, il n'y a aucun risque, mais du coup, c'est creux et il n'y a rien. Voilà. Donc, comme je disais, pour moi, ce film est une ode au rien, au zéro. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne, à commenter, liker, partager les vidéos. En attendant, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Un jour, un film. Allez, bisette.